... Venu à Brazzaville, en République du Congo, pour la tenue d'une formation des observateurs des élections et des droits de l'homme, les membres du réseau international des ambassadeurs et artisans de paix, évoluant en Côte d'Ivoire, sont allés solliciter ce mardi 10 septembre 2024 l'approbation du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, CFA, Germain et Wangui, pour la tenue de leur séminaire. Nous formons des observateurs et des experts et la cérémonie d'ouverture aura lieu demain. Nous ne pouvons pas quand même venir faire cette activité-là ici au Congo sans venir rencontrer le secrétaire permanent et c'est pour ça que nous sommes ici dans vos murs pour avoir toute l'approbation de cette institution qui incarne les droits de l'homme, la société civile dans ce pays. Nous ne pouvons pas être efficaces ici au Congo sans l'approbation du Conseil et c'est le Conseil qui va nous accompagner dans toutes les activités que nous allons mener. Le président de Riyama Pé qui est sorti rassuré à l'issue de cet échange jugé fructueux par lui-même dû compter sur l'implication du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG au regard de son expérience. Le secrétaire permanent est quelqu'un qui est bien indiqué parce que c'est un expert électoral et dans le domaine il est formateur sur le plan international. Donc nous avons quelqu'un de solide avec nous. Ce réseau international des ambassadeurs et artisans de paix souhaite enfin nouer un partenariat avec le Conseil consultatif de la société civile et des ONG. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !